Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ils aimaient la musique, les concerts et la jeune star de la pop américaine Ariana Grande. Ils étaient jeunes, des enfants, des adolescents, venus parfois en famille. 22 d'entre eux sont morts et 59 blessés. Le terroriste tué dans l'explosion à la sortie d'une salle de concert de Manchester est un soldat du califat. Voilà ce que l'on peut lire dans le texte de revendication de l'État islamique. La Grande-Bretagne, déjà touchée il y a deux mois, connaît à nouveau l'horreur. La première ministre dénonce un acte lâche et ignoble. L'Europe fait bloc. Le monde de Washington à Moscou dénonce la barbarie. Pour Emmanuel Macron, c'est le monde libre qui est pris pour cible. C'est la jeunesse qui a été attaquée en son cœur. Manchester, Daesh, cible des enfants. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Alain Boer, vous êtes criminologue, professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Vous enseignez également à New York et à Shanghai. Citons votre dernier livre, Vivre avec le terrorisme, aux éditions First. Élise Vincent, vous êtes reporter police-justice pour le journal Le Monde. Vous suivez toutes les questions liées au terrorisme. Citons votre dernier livre, La vague, la France face à la crise migratoire 2014-2017, publié aux éditions Équateur. Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique, professeur de relations internationales à la Paris School of Business et maître de conférences à Sciences Po Paris. Vous organisez les rencontres internationales géopolitiques. Philippe Thurl, vous êtes journaliste britannique à RFI, Radio France Internationale. Vous êtes correspondant pour de nombreux médias français et britanniques. Et vous enseignez le journalisme bilingue à la Sorbonne. Merci à tous les quatre de participer à ce C'est dans l'air en direct. Alain Bauer, cibler les enfants, ça faisait partie des revendications, des objectifs de Daesh ? Mais pour eux, il n'y a pas d'enfants. Ce concept est un concept pour nous. Pour eux, il n'y a que des ennemis, des mécréants, des hypocrites. Donc une population qui aime tout ce qu'il déteste. La musique, les icônes, les stars, la musique est interdite. Les lois du califat sont extrêmement strictes sur cette question. La représentation aussi. Mélanger des garçons et des filles est une sorte d'horreur abominable. Donc pour eux, ce ne sont pas des enfants. Ce sont juste des ennemis et des mécréants qu'il faut éliminer. Et donc, ils ne le considèrent pas en fonction de l'âge. Ensuite, si vous leur posez la question de l'âge, ils vous disent « Oui, mais ce n'est pas grave. Vous, vous assassinez bien les enfants irakiens, palestiniens. Vous êtes coupable de milliers. » En fait, ce ne sont pas des enfants non plus. Donc ce ne sont pas plus des enfants quand les alliés des Occidentaux les bombardent que quand nous, on les tue. Donc ce concept ne leur arrive même pas à l'esprit. C'est-à-dire que nous, nous les considérons comme des enfants à protéger. Eux, ils les considèrent comme des ennemis à éliminer. D'ailleurs, dans le texte de revendication, on y reviendra, ils les appellent « les croisés ». Exactement. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Élise Vincent, il y a quand même la volonté de frapper l'Europe, la Grande-Bretagne. On va y revenir dans le détail au cœur. Cibler des enfants qui sortent d'un concert, quand on sait le souci de faire savoir lié au terrorisme, qui est même l'essence même de l'acte terroriste, ce n'est pas un hasard. Ah non, ce n'est pas un hasard. C'est presque la cible idéale, si on veut faire du mal et faire parler. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ils n'ont jamais dit qu'ils visaient spécifiquement les enfants, comme nous dit M. Bauer. Par contre, ils ont déjà eu l'idée de viser les écoles, ou les enseignants, plus précisément les enseignants et donc l'école. Ce qui fait qu'on a développé tout un tas de dispositifs de sécurité depuis. Et puis, il y a déjà eu des enfants morts dans un certain nombre d'attentats. Alors, ils n'étaient pas visés spécifiquement, mais on pense à Nice, où il y a eu au moins 10 enfants morts. On pense, si on revient plus en arrière, même Mohamed Mea visait une école, où on a eu 3 enfants morts. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Frédéric Ansel. Oui, oui, qu'on se souvienne de Bali, 2002. Des gens qui sont manifestement jeunes, alors un tout petit peu moins jeunes qu'ici. C'était des Australiens, pour l'essentiel, dans une discothèque à Bali, considérés comme territoire musulman, même si c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est dans l'archipel indonésien. Jusqu'à aujourd'hui, en passant par le Bataclan. Petit croisé deviendra grand, à leurs yeux. Et effectivement, nous sommes intrinsèquement une population, plutôt un ensemble de populations, qui nous conformons à la zina. Alors la zina, c'est la fornication. Ça veut dire tout ce qui est dégoûtant, tout ce qui est ignoble. Ça a été très bien rappelé par Alain Boer. C'est-à-dire, bien évidemment, la promiscuité homme-femme, et en particulier lorsque l'on est seulement adolescent, c'est bien évidemment la consommation d'alcool. C'est la musique qui est considérée comme barbare et qui est interdite, bien évidemment, au sein du califat. Et par conséquent, nous sommes bien frappés par ce que nous sommes et pas par ce que nous faisons. Et l'essentiel des revendications, ça c'est intéressant, l'essentiel des revendications de ces dernières décennies des islamistes radicaux porte davantage sur notre manière d'être, effectivement, plutôt que de telle ou telle politique en Syrie ou en Irak. C'est ça qui me paraît très fondamental. Philippe Terl, on va y revenir et on va voir les images de ce qui s'est passé toute la journée en Grande-Bretagne, à Manchester et à Londres. La charge émotionnelle, elle est forte parce que ce sont aussi des enfants, des ados qui allaient voir le concert d'une pop star américaine. Vous l'avez dit, le mot image, c'est exactement ça qu'ils cherchent. C'est l'image qu'ils portent. Parce que je suis d'accord qu'on est tous des mécréons pour ces personnes. Mais je pense que le cible n'a pas été choisi au hasard. Je pense que c'est un cible, évidemment. C'est des jeunes, c'est des femmes qui s'amusent. C'est la mixité entre hommes et femmes qui détestent. Et c'est l'image. Parce que nous, quand on est élève en journalisme, on sait que ce qui intéresse les gens de plus, c'est les enfants. Les enfants font toujours la une. Les journaux, quand il y a un problème, un enfant qui disparaît, etc. Donc quand on frappe un endroit avec des enfants, une fille de 8 ans qui est décédée, évidemment, l'émotion est beaucoup plus grande. Donc ça frappe encore plus fort les esprits des gens qui disent « Qu'est-ce qui se passerait si c'était mes enfants ? » Ce qu'ils cherchent ces personnes, c'est de choquer, et de frapper un coup fort, avec les moyens du bon, évidemment. Et en plus, de diviser la société, de mettre la pression sur les gouvernements, sur les gens qui nous dirigent, qui nous dirigent, pardon, pour faire un effet encore plus grand. Donc je pense que, sauf ce coup-là, je suis certain que le repérage a été fait en amont par celui qui a commis cet attentat, justement parce que c'était un endroit avec quand même 21 000 personnes à l'intérieur, à priori des jeunes, des adolescents et des enfants. Donc évidemment, frappe un attentat terroriste, ça serait mille fois plus important sur un lieu comme ça que sur un endroit où il n'y a que des adultes. Alors on s'était posé la question au moment du Bataclan, du choix, entre guillemets, du concert en particulier de ce groupe de rock. Là, c'est une popstar américaine, Ariana Grande, qui est très suivie sur les réseaux sociaux. Est-ce que, de ce que vous savez du mode opératoire de Daesh, est-ce que ça peut être l'occasion qui fait l'attentat, pardon de le dire comme ça, ou est-ce qu'il peut y avoir une volonté de cibler ce public-là en particulier, de cette star américaine a fortiori ? Alors, ils font les deux. En fait, on a découvert dans les enregistrements, les saisies d'ordinateurs, etc., qu'ils avaient des opérations extraordinairement ciblées qui visaient ce jour-là, ce concert-là, dans ces conditions-là. Des lieux ciblés, non-obstant ce qui s'y passait, le Bataclan, c'était quoi qu'il y ait eu, c'était le Bataclan parce que c'était une sorte de fantasme depuis des années et qui se préparait depuis des années. Donc, ça aurait été ça ou autre chose, pourvu qu'il y ait du monde, c'était pareil. L'école juive de Toulouse, c'est un hasard malheureux parce qu'il a raté sa dernière cible qui était un militaire français et qu'il est tombé là, que le feu est passé au rouge et qu'il est passé à l'acte. Kiryatschmonet, la première école attaquée avec l'assassinat de jeunes enfants, puisque c'est une école maternelle et primaire, il y a 40 et quelques années, c'est en se fuyant qu'il a l'attaque. Par contre, la maternelle de Beslan, c'est une cible en tant que telle, volontaire, visant à prendre les enfants, notamment d'un certain nombre de fonctionnaires pro-russes, en otage. Donc, ils ont les deux catégories et ils ne se privent pas de les alterner. Donc, il faudra savoir, parce que l'auteur présumé décédé de cette attaque est connu des services britanniques, qui sont en train de remonter, comme ils le font toujours, ce qui se passait précédemment, si cette cible était expressément celle-là. Le communiqué du califat semble indiquer qu'ils avaient délibérément choisi cet endroit, ce tour-là et ce moment-là pour commettre cet attentat. Parce que le communiqué est comme celui du Bataclan, inexact. – Mais oui, parce qu'ils expliquent que l'explosif avait été placé à l'intérieur de la salle de concert. – Il est placé juste à l'angle, on va dire, juste au péristyle. Mais ils disent qu'il y en avait plusieurs. Pour l'instant, il n'y en a véritablement qu'un. Mais les services britanniques cherchent désespérément une deuxième bombe en se disant qu'il y en a peut-être une autre. – Vous aussi, je pense, être prudent. Parce que parfois, comme on a vu avec l'attentat à Westminster il y a deux mois, c'est l'État islamique alors il a revendiqué, et finalement, il s'avère que le chauffeur n'avait aucun lien avec cette organisation. – Là, le communiqué est un peu plus détaillé. – Et donc, il nécessite d'être pris avec précaution. Mais le Bataclan, c'était pareil, il nous manque un gus, il nous manque une cible, qu'on n'a toujours pas identifiée d'ailleurs. Donc, voilà, ça n'empêche pas. – Ce qui est intéressant, c'est que c'est un soldat du califat et pas un lion du califat. – Alors ça, c'est important. – Parce que c'est le plus important de se communiquer. Le lion du califat, c'est un agent envoyé par le califat, un salarié du califat qui lance une opération qui a été décidée par Arakah, mais à Tal Afar, le petit coin dont ils sont tous issus. Alors que là, c'est un soldat du califat, donc un agent de la sous-traitance, qui probablement est connu, a fait allégeance, a été formé à l'explosif, car l'odeur d'ammoniaque de l'explosif indique probablement du TATP, qui est quand même un explosif qu'on ne fabrique pas aussi facilement que ça, en tout cas qu'on ne transporte pas aussi facilement que ça. Et donc là, il y a probablement un choix délibéré du cible, de la cible, du lieu et du moment. – Pour terminer sur la revendication de Daesh, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas comme souvent de martyr, puisque visiblement, alors peut-être qu'on va être démenti dans les heures qui viennent, mais le terroriste se serait fait exploser à la sortie de ce concert. – Je ne sais pas s'il y a un problème sur le mot martyr ou pas martyr, non, mais ce que je trouve intéressant de souligner, c'est que le fait de viser Ariana Grande, c'est quand même la femme-enfant, le symbole de la femme-enfant, la féminité exacerbée, tout ce que, effectivement, l'État islamique déteste absolument. – Alors on en vient à ce qui s'est passé hier soir à Manchester, il était 22h33, heure locale, quand un bruit-sou a retenti dans la salle de la Manchester Arena. La panique s'empare alors des spectateurs, des jeunes, des ados pour l'essentiel, venus assister au concert d'Ariana Grande. C'est à l'extérieur de la salle, sur le chemin de la gare Victoria, que l'attentat a eu lieu. L'endroit et l'heure étaient choisis pour faire le maximum de victimes, a déclaré Theresa May, une première ministre britannique émue, qui a évoqué la lâcheté de ces terroristes qui visent des enfants. Gladys Laffitte, Léa Baracco et Clément Voyer. Au lendemain de l'attaque de Manchester, c'est une Theresa May émue. Presque aux larmes, qui s'adressent à la nation britannique. Tous les actes terroristes sont des attaques lâches, mais celles-ci se distinguent par son horrifiante lâcheté. Visez délibérément des enfants innocents et sans défense, qui auraient dû vivre l'un des moments les plus mémorables de leur vie. Hier soir, 22h33, le concert de la chanteuse américaine Ariana Grande est terminé, quand une explosion retentit. Très vite, c'est la panique. Des milliers de jeunes filles, d'adolescents, et leur famille s'enfuient. À l'extérieur, dans un hall entre la salle de concert et la gare Victoria, une charge a explosé. On commençait à sortir, et là, on a entendu une explosion. Je me suis dit, il faut qu'on court. On a commencé à partir vers les portes, puis dans la rue, jusqu'à un hôtel. Je n'entendais que des cris et des gens pleurer. Tout le monde courait dans tous les sens. On a entendu un gros boom. On s'est regardé, et on s'est dit, ce n'est pas possible. Ce que l'on voit à la télé tout le temps nous arrive à nous. Dans l'après-midi, le groupe Etat islamique revendique l'attentat, perpétré par un homme mort sur le coup, dont l'identité serait connue des services de police britanniques. La priorité est de déterminer s'il a agi seul ou dans le cadre d'un réseau. Je peux confirmer que l'assaillant est mort à l'aréna. Nous pensons qu'il portait un équipement explosif, artisanal, qu'il a déclenché, causant ces atrocités. Un homme de 23 ans qui serait en lien avec l'attentat a été arrêté aujourd'hui dans le sud de Manchester. Toute la journée, dirigeants et chefs d'État du monde entier expriment leur soutien au Royaume-Uni. A Bruxelles, les drapeaux européens sont en berne. Depuis Berlin, Angela Merkel, la chancelière allemande, condamne un acte tragique. C'est choquée et triste que je suis les rapports sur la situation à Manchester. Il est inconcevable que quelqu'un utilise un concert de pop joyeux pour tuer et blesser autant de jeunes personnes. La Russie aussi exprime ses condoléances et se dit prête à développer la coopération antiterroriste avec Londres. C'est la sixième fois en 12 ans que le Royaume-Uni est visé par une attaque terroriste. Il y a deux mois tout juste, un assaillant volant d'une voiture folle tue cinq personnes, poignard d'un policier. C'est le Parlement britannique qui est visé. En 2013 et 2015, encore deux attaques au couteau dans la rue puis dans le métro. En 2005, 52 personnes meurent dans un attentat spectaculaire. Quatre kamikazes se font exploser dans les transports londoniens. Le Royaume-Uni, meurtri, une fois de plus, fait bloc derrière sa reine. Ce soir, le couple royal a observé une minute de silence en hommage aux victimes. De ce que vous savez, Philippe Torl, j'imagine que vous avez beaucoup de monde en ligne depuis cette nuit. Comment est-ce que le pays vit cette nouvelle attaque ? On l'a très bien vu dans ce reportage. Ce n'est pas la première fois que la Grande-Bretagne est visée. Non. Je dirais que la réaction est probablement toujours la même comme si c'était en France d'abord l'incrédulité. Ensuite, le choc, la colère, l'envie de savoir ce qui s'est passé et puis l'incompréhension qu'on peut s'attaquer à des enfants qui sont partis passer une soirée mémorable. Moi, j'ai écouté pas mal de témoignages de parents qui disaient « Mais ça fait des mois et des mois que ma fille, elle est excitée parce qu'elle va aller voir cette vedette américaine pour passer la première fois voir quelqu'un en direct dans une salle de concert. » Et bien, cette fille est sortie avec le traumatisme d'un attentat terroriste que personne n'attendait. Que personne n'attendait. Il y avait des menaces quand même très clairement affichées contre la Grande-Bretagne. Ça, c'est vrai, mais comment savoir où est-ce qu'on fera après ? Ce n'est pas « Est-ce qu'il y aura un prochain attentat ? » Évidemment, on le sait qu'il y aura. C'est quand est-ce qu'il y aura l'attentat et où ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On n'arrête tout. On ne va plus au concert, on ne va plus au spectacle, on ne va plus au cinéma. Non. Donc, il faut être prudent. Là, je pense où la Grande-Bretagne reste fidèle à lui-même, c'est quand même le fait qu'il y a une énorme vague de solidarité derrière. Comme en France, d'ailleurs. J'ai entendu des chauffeurs de taxi qui venaient volontairement emmener des gens chez eux sans les faire payer. Les hôtels qui s'ouvrent pour reloger les gens blessés ou perdus. Les personnes qui ouvrent leur maison ne peuvent pas accueillir des personnes. Donc, il y avait cette vague de solidarité et vous savez que dans 15 jours, il y a les élections en Grande-Bretagne, les élections générales. Je pense aussi que cette frappe n'a pas été anodin vis-à-vis du fait que les Britanniques vont voter dans 15 jours. Mais s'ils veulent diviser les Britanniques, s'ils veulent affecter les élections, je pense que c'est peine perdue. Parce que, comme on a vu avec l'attentat de Charlie Hebdo en France, on a vu une vague de soutien pour François Hollande qui a rebondi dans les sondages qui n'a malheureusement pas pu entretenir derrière. Mais il y aura, je pense, cette vague de solidarité pour les Britanniques. Et la droite et la gauche, Jeremy Corbyn, les partis travaillistes, et Theresa May, la première ministre, ont interrompu la campagne électorale justement pour faire face ensemble à cette ménage terroriste. Et je pense que le peuple le comprend cela. Cette question, pourquoi le Royaume-Uni est-il particulièrement visé ces derniers temps, Alain Boer ? Alors, il n'est pas particulièrement visé ces derniers temps, il est particulièrement visé depuis la décision américano-britannique d'entrer dans le jeu. D'abord, le gouvernement britannique comme le gouvernement américain et surtout le gouvernement français ont une responsabilité historique dans cet espace qui s'appelle les accords Sykes-Picot qui pèsent dans l'univers, l'imaginaire, la reproduction et même la recréation des populations locales et deuxièmement, nous avons, les Anglais et nous, sommes beaucoup intervenus sur ce territoire pour faire des reconfigurations territoriales parfois extrêmement créatives et la problématique était là. Alors, les Anglais étaient plus concernés que nous parce que la décision de Jacques Chirac de ne pas mettre les pieds dans le bourbier local avait amené les Anglais et les Américains à être directement visés. C'était la période 2001-2003 où quasiment rien ne s'est passé ou n'a été réussi en France. Il y a eu des tentatives. quand même, mais relativement peu. Et puis, notre retour dans le jeu local et les décisions qui ont été prises et les choix très compliqués qui sont là ont amené d'eux. Mais ceci dit, ils s'en foutent. Je veux dire par là que les Belges ne font rien sur le territoire, n'y ont jamais rien fait. Ça les indiffère, c'est pas le Zahir ou le Congo et pourtant, ils ont droit à des attentats, alors certes par défaut. Je veux dire, ce problème n'est pas particulier, mais la puissance historique, impériale, des grands pays qui ont œuvré sur place pèsent beaucoup dans les cibles qui sont fixées. Philippe Thurl faisait un lien avec ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne, à savoir les élections. On sait qu'en général, avant une période électorale, on l'a connue en France aussi, il y a une vraie vigilance parce qu'ils ont le sens du calendrier également. Est-ce que c'est le nôtre ? Est-ce qu'ils suivent réellement notre calendrier ? D'abord de façon générale. Est-ce qu'ils suivent notre calendrier politique, idéologique, sachant qu'ils nous mettent pratiquement tous dans le même sac ? Je n'en suis pas certain. Ou plus exactement, je dirais que ce n'est pas une variable principale dans leur prise de décision. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils visent aussi des États dans lesquels il n'y a pas d'élection ou d'élection non démocratique. Regardez, des États du Sahel ou d'Afrique du Nord qui ont subi des attentats terribles durant les années 90, 2000 et encore ces derniers temps et qui, mon Dieu, n'organisaient pas et qui étaient frappés pour autre chose. Donc je dirais qu'il y a un plus petit dénominateur commun au-delà d'un passé colonial, au-delà d'élections ici ou là ou de telle ou telle frappe en Syrie et en Irak. Ce plus petit dénominateur commun, c'est la volonté d'empêcher absolument la possibilité de jeunes ou de moins jeunes musulmans d'aller fricoter, pardonnez-moi l'expression, avec des musulmans. Et en particulier, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est très important, cette chanteuse femme-enfant correspond à un cauchemar absolu, celui que j'évoquais tout à l'heure de la zinade, la prostitution au sens philosophique du terme et ça, c'est quelque chose qu'il frappe de façon, alors pour le coup, élection ou pas, absolument systématique. Là, on est sur une constante. Ensuite, qu'il y ait des variables symboliques ou opportunistes, oui, c'est possible, d'ailleurs, on le verra bien, peut-être qu'on découvrira quelque chose dans ce sens-là, mais fondamentalement, encore une fois, c'est bien des sociétés qui permettent à des jeunes musulmans et en particulier des jeunes musulmans de s'intégrer ou de s'assimiler qu'ils ont en exécration. Élise Vincent, il y a quelque chose de très différent dans la façon dont ça se passe. Alors, c'est vrai que sur la solidarité, il y a le pire et le meilleur aussi dans ces moments-là et on l'avait vécu en France, mais il y a une chose très différente, c'est qu'on n'a pas l'identité du terroriste alors qu'en France, ça sort assez vite. Est-ce qu'il y a une spécificité britannique dans la manière de conduire ces opérations ? Est-ce qu'ils le connaissent ? Est-ce qu'ils ne le connaissent pas ? Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une spécificité. A priori, ils ont quand même déjà une identité. Peut-être qu'ils retiennent un peu plus l'information en France, quoique la France a quand même son protocole et fait attention. Généralement, quand elle donne le nom, c'est que ça y est, les choses sont lancées, que ça ne risque pas de mettre en péril l'enquête. Alors, effectivement, on a vu que récemment sur les réseaux sociaux, il y a une ou deux personnes qui ont pris un certain nombre de risques. D'ailleurs, il y a des poursuites judiciaires actuellement. Mais globalement, non, je pense que là, c'est juste qu'ils se laissent le temps de travailler, de peut-être faire des perquisitions, des interpellations et que ça va sortir assez vite dans les heures qui viennent. Philippe Tain ? Je pense que c'est pour une raison précise, c'est qu'ils veulent absolument savoir s'il a réagi seul ou est-ce qu'il a réagi comme on n'était pas un groupe. Alors, pour la simple raison, on revient sur la bombe qu'il portait, qui n'est pas facile à fabriquer en Grande-Bretagne. Fabriquer une bombe qui explose quand on le veut dans un endroit précis, c'est quand même assez compliqué. Et quand on interroge l'Internet pour comprendre comment fabriquer une bombe, on est quand même assez surveillé maintenant. Donc, quelle est la solution ? Soit il est parti à l'étranger suivre une formation pour fabriquer sa propre bombe, soit quelqu'un lui a apporté la bombe à sa voix, il faisait partie d'un réseau, ou soit quelqu'un est venu lui expliquer comment fabriquer la bombe. Donc, tant que ce n'est pas encore clair comment il a réagi, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui soient capables ou peut-être qu'il y a une autre bombe qui est prête à exploser, évidemment, on ne veut pas divulguer trop d'informations pour ne pas donner des informations qui peuvent gêner l'enquête et l'enquête et faire fuir les autres personnes. À l'abord. D'abord, il y a eu un premier problème, c'est qu'il ne savait pas si le cadavre qui était à côté de la bombe était une victime de la bombe ou le porteur de la bombe. Et donc, il ne faut pas se tromper non plus entre la victime et l'auteur parce qu'on le fait payer naturellement très cher ensuite. Deuxièmement, ils étaient persuadés qu'il y avait une deuxième bombe et donc il y a eu un temps assez important de recherche d'une deuxième bombe qui n'aurait pas sauté parce que c'est encore pire puisqu'il y a les secours, on est dans la logique du sur-attentat, est-ce que c'est une deuxième bombe avec minuteur ou est-ce que c'est juste une deuxième bombe qui n'a pas sauté ? C'est un problème. Donc tout ceci prend du temps. Ensuite, ils étaient dans une logique de rechercher, puisqu'ils le connaissent et qu'ils ont son identité, ils connaissent aussi son passé et ses connexions. Il fallait qu'ils récupèrent d'autres personnes. Un homme qu'ils ont interpellé et une femme qui a été signalée par des témoins comme ayant un comportement bizarre, atypique, étrange, qui peut être rien du tout. Mais pour un enquêteur sur le moment, on fait ça. Et puis, troisièmement, ils aiment bien être sûrs. Voilà. Et quand on n'est pas sûr, ça nécessite, notamment pour la police technique et scientifique, savoir si le porteur de la bombe est le cadavre que vous êtes en train d'exéminer ou si c'est la victime qui était la plus proche de la bombe. Vous prenez votre temps avant de dire quelque chose d'inexact. Alors c'est les Américains qui ont donné le nom. C'est CBS News qui est le premier à donner les noms. Les Anglais ne l'ont toujours pas confirmé. Il y a d'ailleurs une contradiction pour savoir si le nom est celui du jeune homme de 23 ans vivant qui a été interpellé ou du porteur de la bombe qui est mort. Sujet qui n'est pas réglé par mes collègues britanniques jusqu'au moment où je suis arrivé sur ce plateau en tout cas. Donc on sent bien qu'il y a là. Mais l'intérêt général, c'est en général, où que ce soit, même chez nous, c'est d'éviter de se précipiter à donner des noms quand il y a des enquêtes en cours ou quand on est à la recherche de personnes. Et comme l'a rappelé très justement Vincent, il y a un certain nombre de gens qui jouent avec le feu en se lançant dans des processus réseaux sociaux pour être le plus rapide à donner n'importe quoi à n'importe qui et qui sont des dangers publics et pas seulement des informateurs utiles. Alors plusieurs fois sur ce plateau, les uns et les autres spécialistes des questions de terrorisme, vous nous avez expliqué qu'en réalité, c'était très difficile de se prémunir contre des actes terroristes parce que les terroristes s'adaptaient. Une nouvelle fois, Élise Vincent, ils se sont adaptés, c'est-à-dire que les salles de concert sont très sécurisées. J'ai lu cet après-midi que les salles de concert européennes étaient parmi les plus sécurisées désormais dans le monde et du coup, ils se sont déportés sur les abords de cette salle de concert, un forum qui permettait de relier à la gare où là, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de surveillance. Non, effectivement, c'est assez malin et d'ailleurs, quand on regarde un peu ce qui a été mis en France depuis comme dispositif juridique, il y a deux lois, mais au moins une qui est passée en juin dernier dont l'idée est de développer notamment le criblage des personnels qui travaillent pour les grands événements sportifs. Donc ça va des guichiers aux gens qui font la sécurité, à ceux qui vendent les sandwiches. Ça, c'est tout nouveau. Mais effectivement, vous vous sécurisez l'intérieur. Vous n'êtes pas sur les abords. Et là, pile dans la faille. Ils ont cherché la faille et l'ont trouvée. Oui, alors le problème, c'est que ça fait 1000 ans qu'elle a identifié la faille et que seule notre incapacité à nous rappeler de ce que nous disaient des petits jeunes qui ont monté une start-up, Sun Tzu et Vauban, sur périphérie, périmétrie, compartimentage, qui est le niveau de base du niveau zéro de la première année de sécurité pour les nuls. C'est-à-dire qu'on sait depuis toujours que quand on sécurise un espace petit, on déporte sur... Voilà. Et plus on contrôle, plus on crée une zone d'affluence qui attend de passer le contrôle, plus on crée une cible qui est encore plus intéressante. Alors, certains y ont réfléchi il y a très longtemps, notamment le Stade de France, par exemple, ou le PSG, qui ont ouvert un maximum d'espace le plus tôt possible dans la journée pour fluidifier les flux et réduire les risques. D'autres ont fait exactement l'inverse. Et vous noterez d'ailleurs que dans l'aréna de Manchester, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que n'importe quel idiot qui n'a pas encore passé son diplôme, vous lui auriez demandé où était le lieu où il fallait faire un attentat, il vous aurait désigné celui où a eu lieu l'attentat, comme ça avait été le cas aux Jeux Olympiques d'Atlanta, où tout le monde savait que le lieu le plus sensible, c'était le parc dit du centenaire, et où évidemment, c'est là où la bombe a explosé, parce qu'on ne réfléchit pas en flux, mais on réfléchit en site. On réfléchit en statique et pas en dynamique. On a un problème à se projeter, et les seuls qui réussissent ça pour l'instant, au niveau notamment aéroportuaire, mais pas seulement, ce sont les Israéliens parce qu'ils en ont payé le prix et que du coup, ils ont à la fois des points de fixation et des points volatiles, des points qu'on voit et des points qu'on ne voit pas, des physionomistes qui regardent les gens et qui ne regardent pas les entrées, et des contrôles aéroportuaires qui sont très en amont du processus où on regarde qui sont les gens, etc. Et c'est un des problèmes qu'on a, c'est de revenir sur ce qu'a été la grande folie des années 70, la suppression de tout espace de contrôle et de toute identification des zones. Aujourd'hui, on protège mieux les espaces que les personnes et c'est notre problème parce qu'il va falloir revenir en arrière et déconstruire ce qu'on a mis en place. Ce qu'on a déconstruit nous-mêmes. Philippe Turles, est-ce qu'il y a eu des moyens qui avaient été mis en place après les attentats d'il y a deux mois ? Il y avait eu des annonces. Est-ce qu'il y a une surenchère parfois en France ? On a ce débat-là une fois qu'il y a eu des attentats de dire il va falloir sécuriser, etc. Il y avait eu des leçons qui avaient été tirées des attentats précédents. Vous savez, ce qui reste compliqué, c'est que, comme on a vu il y a deux mois avec l'attentat à Westminster, pour pénétrer dans le palais de Westminster, c'est carrément impossible. Même les alentours sont tellement sécurisés que traverser la barrière, c'est mission impossible. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste à l'extérieur. Comment sécuriser un pont avec le public ? J'y étais huit jours avant. Il y avait un monde fou qui photographiait le palais de Westminster, du Japonais, des Français, des Britanniques, des gens en vacances. Comment on fait pour sécuriser ce pont ? Est-ce qu'on le ferme ? C'est quand même très compliqué. Je suis d'accord que maintenant, quand il s'agit de rentrer dans une salle de spectacle, il y a beaucoup de choses à faire. Mais quand on sort d'une salle de spectacle, je suis allé au Stade de France pour assister plusieurs fois à des concerts. Le soir, on sort. Il y a des milliers de gens et je me suis posé la question « Et si on se faisait exploser là parmi nous, qu'est-ce qu'on ferait ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? » La réponse, c'est rien. On sera tué. Mais qu'est-ce que les autorités peuvent faire ? Il y a une telle foule. Vous avez une vingtaine de milliers de personnes. Tout le monde va sortir en même temps. Comment gérer cette foule ? Sur la question des moyens et de l'état d'urgence, il y a un état d'urgence ? Il y a un état d'urgence comme en France. C'est au deuxième niveau comme ici. Mais ça veut dire qu'il y a un attentat et fort possible, ce n'est pas un attentat imminent. Mais les autorités savent que le risque est là, 24 heures sur 24. On met des pots de fleurs comme on va en France devant les entrées des salles de spectacle, devant des endroits sensibles. on met le nécessaire pour empêcher des voitures belées de rentrer dans les marchés de Noël par exemple. Mais comment gérer une foule à la sortie d'un salle de spectacle ? C'est ça le grand défi. Et pour le moment, je pense qu'il n'y a pas une solution facile parce que tout le monde veut porter en même temps et il faut évacuer les gens quand même assez rapidement. Alice Vincent ? Oui, je disais qu'en fait finalement l'enjeu, si on n'arrive pas à gérer ces histoires de stocks, de flux et d'enceintes, c'est d'arriver à déjeu au moment où les gens fabriquent les explosifs. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'on arrive à déjouer. Beaucoup d'attentats ont été déjoués au moment de l'achat des produits chimiques. Et là, non. Alors en tout cas, on le voit bien aujourd'hui. L'effet est toujours le même quand l'Europe est touchée. Les souvenirs de la France blessée reviennent immédiatement dans les esprits. Emmanuel Macron se retrouve confronté au terrorisme à peine installé à l'Elysée. Ce matin, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a convoqué les services de sécurité et de renseignement pour une réunion de crise avec l'ambition immédiate d'assurer la sécurité des événements sportifs et culturels en France. Le président lui s'est rendu à pied à l'ambassade de Grande-Bretagne pour signer d'un mot personnel le registre des condoléances. Barbara Steck, Myriam Zéard et Pierre de Horn. C'est à pied que le président de la République a quitté l'Elysée peu après 14h30 pour se rendre à l'ambassade de Grande-Bretagne. Accompagné de son premier ministre, du ministre des Affaires étrangères, et des Affaires européennes. Un geste symbolique pour rendre hommage aux victimes de l'attentat perpétré cette nuit à Manchester. Sur le registre de condoléances, Emmanuel Macron écrit ces quelques lignes. Nos ennemis terroristes ont à nouveau frappé. Notre jeunesse, un lieu de fête, une ville de cœur, un pays de courage. Face à eux, nous sommes unis, plus solidaires et déterminés que jamais. Après cette entretenue quelques minutes en privé avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Emmanuel Macron a évoqué les mesures contenues dans son programme en matière de lutte antiterroriste. Demain, nous tiendrons un nouveau conseil de défense qui permettra d'avancer sur la constitution d'une task force anti-Daesh, sur la plus grande coordination de nos services de renseignement et le renforcement des moyens qui sont d'ores et déjà déployés. Merci encore une fois, Monsieur le Président. Merci. Plus tôt dans la matinée, Gérard Collomb, le nouveau ministre de l'Intérieur, a lui annoncé le renforcement de la sécurité en France. Une circulaire sera envoyée en début d'après-midi à l'ensemble des préfets pour qu'ils puissent assurer avec les organisateurs de spectacles, d'événements, sportifs ou culturels, la sécurité de celles et ceux qui viendront à ces manifestations. En France, peut-être encore plus qu'ailleurs, cette attaque ravive des plaies. Toute la matinée, une pluie d'hommage a inondé les réseaux sociaux. Toute la classe politique française s'est émue de cet attentat. Mais pour le député Les Républicains, Georges Fenech, président de la commission d'enquête des attentats de Paris, le gouvernement ne va pas assez vite et se trompe de priorité. L'urgence est-elle de proposer une 13e loi de moralisation de la vie publique depuis 1988 ou de se doter des moyens à la hauteur de la menace terroriste dans un contexte de guerre internationale ? Pour Georges Fenech, l'urgence est d'entre autres expulser les étrangers radicalisés et de sécuriser les frontières nationales. Le député socialiste Sébastien Pietrasanta, lui aussi membre de la commission d'enquête des attentats de 2015, considère que c'est avant tout la coopération entre les services qui doit être améliorée. D'abord, il n'y a pas de mesure miracle. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites durant ces cinq dernières années. Plusieurs lois antiterroristes, une loi sur le renseignement, des effectifs des services de renseignement qui ont été augmentés, le sentinelle, l'état d'urgence. Tout ça, ce sont des mesures qui ont été positives dans la lutte contre le terrorisme. Moi, en tant que rapporteur de la commission d'enquête sur les attentats de 2015, j'avais formulé 40 propositions il y a un an maintenant. Plus de la moitié ont été mises en oeuvre. Il reste encore à améliorer la fluidité entre les différents services de renseignement, la meilleure coordination à l'échelle européenne, à l'échelle nationale également, et renforcer le renseignement territorial. Mais pour Marine Le Pen, rien jusqu'à présent n'a été mis en oeuvre pour protéger les Français. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas, nous le savons tous, mais en l'occurrence, des mesures immédiates doivent être prises. D'abord, la maîtrise de nos frontières, ce qui pour l'instant n'est pas fait. Deuxièmement, l'expulsion immédiate des fichesses étrangers, d'échoir de la nationalité ceux qui sont binationaux, tant que tout cela ne sera pas immédiatement mis en oeuvre, alors nous serons en situation de risque maximum dans notre pays. Quasi absent de la bataille des législatives, après le drame de cette nuit, le thème de la sécurité refait surface et redevient un enjeu de campagne. Alors, avant de revenir en France et à la campagne des législatives, un mot avec vous, Philippe Terl. Est-ce que ça, c'était dans le débat des élections qui ont lieu au mois de juin, les élections en Grande-Bretagne, est-ce qu'il y a aussi une volonté de la part de Theresa May ou de Jeremy Corbyn d'augmenter les moyens, par exemple, d'armer les policiers britanniques qui ne sont toujours pas tous armés ? Alors, c'est vrai, les policiers dans les grandes villes portent des armes, une partie de la police, mais dans les provinces, dans les villes, dans les villages, la police n'est pas armée. Alors, pour une simple raison que c'est le public qui ne le souhaite pas. Il y a eu des débats des dizaines de fois est-ce qu'on arme la police comme on fait en France ? La France est souvent citée comme référence d'ailleurs. Et sur le fond, ça n'a jamais été le cas depuis la création de la police. Et on estime qu'une police qui n'est pas armée est une police qui s'opère mieux et a un meilleur contact avec le public. Donc, pour le moment, il n'y a pas de projet d'armée, la police, les bobbyes, comment ils appellent, qui ont ce contact quotidien avec le peuple britannique. Alors, sur les moyens, oui, évidemment, il y a une demande de moyens. J'écoutais aussi aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que parfois, j'ai l'impression d'entendre les mêmes réclamations en Grande-Bretagne que j'entends en France. Et pas, je me dis, mais est-ce que j'entends les réclamations en Grande-Bretagne ou est-ce que j'entends les mêmes... Les problématiques sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on entend les gens qui disent « Mais nous, on est fatigués, on est au bout du rouleau, on est en train de gérer l'équivalent de VGPR en Grande-Bretagne, donc on a beaucoup plus de travail qu'avant, on n'a pas plus de moyens. » Et en même temps, nous partons au boulot, le peur au ventre. Nos épouses nous demandent si on va bien revenir de soi-même parce qu'on est face à une menace terroriste, mais les moyens ne sont pas là derrière pour nous donner les moyens de travailler. Donc, évidemment, c'est l'un des enjeux de la campagne électorale qui aura lieu le 8 jours prochain. Cette question, quelles nouvelles mesures pourraient être prises pour renforcer la sécurité sur le sol français ? On y vient, nous aussi, systématiquement, la question est posée et légitimement par les gens qui nous regardent, en tout cas ce soir. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Est-ce qu'on peut tirer les leçons de ce qui s'est passé, par exemple, en Grande-Bretagne ? Alain Boer. Oui, mais en même temps, ceux qui posent cette question seront les premiers à ne pas vouloir accepter ce que voudraient dire de vraies contraintes. Pour l'instant, soi-disant, nous sommes en état d'urgence. Aux dernières nouvelles, les trois derniers braquages de bijouteries en plein cœur du quartier d'Or et à 3,50 mètres, de l'Elysée ou de la place Beauvau ou de la place Vendôme n'ont fait reculer personne. Le sujet, il est que nous ne sommes pas prêts aux contraintes que représenterait un niveau de sécurisation absolu et que, par ailleurs, ça ne servirait à rien. Parce que ce qui sert, c'est ce qu'on ne voit pas, ce qui ne se dit pas et le niveau où on est en situation proactive, où on est en train de prévenir. Nos services de renseignement ont mis un temps considérable à s'adapter à cette réalité. Jamais ils n'ont été aussi efficaces qu'au cours de la dernière année avec des défauts. Mais il faut le savoir, le terrorisme, c'est de la violence et de la communication. L'antiterrorisme, c'est de la sécurisation et de la communication. Alors, la partie communication, c'est tout ce qu'on voit, qui n'a jamais arrêté un terroriste. Il y a même un effet extraordinaire, c'est qu'ils ont un effet magnétique sur les terroristes, c'est-à-dire qu'au lieu de les empêcher de venir, ils se font attaquer. C'est le cas des policiers ou des militaires qui se font agresser, qu'ils sortent de leur caserne comme à Londres, M. Rigby, c'était il y a 4 ans, jour pour jour, hier. Ça n'a rien à voir parce que le temps n'est pas le même, mais c'est un clin d'œil, entre guillemets, terrible. Et puis, voilà. Donc, le problème n'est pas là. Le problème, il est dans le renforcement de tout ce qui permet d'arrêter les terroristes avant et pas après. Et ce travail-là, il est en cours, il est long, il est lent, il est compliqué, il est difficile. Nous avons pris beaucoup de retard. Et il faut le savoir, 90% des attentats n'ont pas lieu. Ils n'ont pas lieu par la bêtise, la stupidité, l'incompétence, l'amateurisme des auteurs, l'efficacité, la compétence ou l'action des services. 1%, on n'y pourra jamais rien. Jamais. Ils sont soit beaucoup trop sophistiqués pour nous, soit tellement stupides qu'on ne les voit pas. La différence, c'est ce qu'on va voir, on les connaissait avant, ils n'étaient pas connus, ils étaient célèbres, on se demande comment on a réussi à les rater. Ils étaient terroristes mais pas fichiers S, ou ils étaient fichiers S mais pas dans le bon fichier. Ils n'ont pas transmis le bon dossier au bon service. Il arrive souvent qu'on les connaisse, qu'ils soient identifiés par les services de renseignement. Et qu'on les ait loupés. Et qu'on les ait loupés. Et ces 9%-là, c'est notre marge d'amélioration réelle. Nous, les Anglais, les Américains et les autres. Alors, parmi les propositions d'Emmanuel Macron, mais elles sont dans le débat, il y a l'idée d'une meilleure coordination, combien de fois on l'a évoqué sur ce plateau, pardon, d'une meilleure coordination entre les services de renseignement européens. C'est ça aussi l'enjeu, Élise Vincent ? Oui et non, parce que c'est d'abord une tarte à la crème, un serpent de mer si on est un peu plus poli. Mais il y a évidemment une marge de malheur, mais il y a déjà beaucoup de choses à différents niveaux. Alors, soit au plan purement judiciaire avec Europol, avec Eurojust, soit sinon au niveau des services de renseignement qui ont leur propre club d'échange d'informations. Mais après, on ne peut pas non plus aller jusqu'au bout de l'échange et partager à 28. Il y a quand même des règles qui existent. C'est la règle fameuse du tiers-service. On ne peut pas communiquer une information que quelqu'un vous a donnée à 25 personnes. Sinon, il n'y a plus d'informations. Sauf quand on est Donald Trump parce qu'il a fait récemment et ça n'a pas beaucoup plu. Par ailleurs, les régimes juridiques des différents États membres sont très différents, que ce soit en termes de conservation des données, de la façon dont on peut y accéder. Donc, tout ça encadre fortement les choses. Donc, on est déjà très loin dans l'exercice de coopération. Mais évidemment, quand on est un nouveau président de 39 ans, on a envie de dire qu'on va faire des choses et ça, c'est effectivement la communication politique. Oui, et vous avez raison de le dire avec un sourire mais en même temps, je pense que les gens qui vous regardent ce soir, leur dire on est déjà au taquet, on ne peut pas faire mieux et tout est en place et on va attendre le prochain, c'est difficile à entendre sans doute. C'est tout. Je pense que le renseignement est l'une des reines des batailles antiterroristes. C'est évidemment en amont qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors, ce n'est effectivement pas parce qu'on va augmenter le nombre des agents de renseignement et augmenter éventuellement quantitativement ou qualitativement leur matériel qu'en proportion, on va arrêter autant de terroristes en voie de fait, en quelque sorte, voulant nous frapper. Cela dit, il peut y avoir, je crois encore, une marge d'amélioration à ce niveau-là. Cela dit, ça coûte cher. Est-ce qu'on a la volonté de, est-ce que le gouvernement aura la volonté de procéder à des arbitrages budgétaires qui ne seront pas forcément faciles ? Premier point. Deuxième point, effectivement, en termes de coopération, outre ce problème du tiers-service, est-ce que la plupart de nos camarades d'Europe orientale perçoivent de la même manière, avec la même gravité, le danger, en tout cas, le terrorisme islamiste à la manière d'un véritable danger ? La réponse est non, parce qu'aux dernières nouvelles, les Baltes, les Polonais et les Bulgares sont à priori moins visés. Ils n'auront pas d'attentat, mais ils sont moins visés. Donc pourquoi consacrerait-il davantage d'efforts et en échange de quoi pour nous communiquer, éventuellement, s'ils en ont davantage de renseignements ? Et si on élargit encore le spectre, il faut bien coopérer avec des États qui ont été aussi très durement touchés, je l'évoquais tout à l'heure par le terrorisme islamiste, qui sont des États eux-mêmes, majoritairement musulmans. Ça ne signifie pas que leurs services de renseignement ne sont pas bons ou ça ne signifie pas qu'il y aurait des complicités en leur sein, mais un, c'est quand même une possibilité, et deux, si effectivement, je rejoins ce que disait Élise Vincent, si on communique avec tout le monde, si on sort du cadre soit européen, soit de l'OTAN, soit des alliances évidemment on dilue le renseignement et par conséquent on dilue son efficacité. Donc c'est deux problèmes qui sont effectivement très compliqués à gérer. Un dernier mot sur une des propositions que les gens qui nous regardent vont beaucoup entendre dans les jours qui viennent, c'est l'idée d'une task force qui a été défendue par Emmanuel Macron avec l'idée de créer une espèce d'État major permanent qui dépendrait du président de la République et qui réunirait une centaine de spécialistes du renseignement. Est-ce que ça a du sens ? Ça manque ? Si c'est à la place de toutes les autres task force superposées en principe français qui s'appelle Cafarnaum, c'est une super bonne idée. Si c'est juste d'en faire une de plus, autant éviter puisqu'on a un empilement absolument invraisemblable des services de coopération coopérant en vue d'une coopération améliorée de ceux qui voudraient bien coopérer les uns avec les autres. Donc le problème c'est qu'à force ça ne sert plus à rien. La task force a été très efficace au moment où il y avait la base d'alliance contre l'ancien soi-disant Al-Qaïda. Ça a été extrêmement efficace avec ALAT, des initiatives qui ont été prises encore récemment parce que ça fixe des objectifs précis. On sait ce qu'on cherche, on sait ce qu'on peut partager avec qui et donc ce n'est pas une task force anti-terroriste, c'est on va se faire tel groupe, tel opérateur, tel dispositif. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir à quel point depuis la destruction de l'ensemble des outils logistiques d'après les attentats de 2015, il n'y a plus aujourd'hui que des attentats individuels ou à un ou deux avec des moyens du bord. Et ça, ça a été d'une rare efficacité parce qu'il y avait un objectif clairement identifié, une blessure des services qui ont voulu absolument le résoudre et ça a été très très efficace. Mais on ne peut pas faire une task force pour tout parce qu'on ne l'a fait pour rien. Alors, Donald Trump n'a pas tardé à réagir avec ses mots à lui comme d'habitude pour dénoncer des losers malfaisants. Ce sont ses mots pour qualifier les terroristes. À quelques jours du sommet de l'OTAN, les forces de la coalition promettent de tout faire pour mener le combat sur le terrain, bien entendu, et continuer à frapper l'État islamique en Syrie et en Irak. À Raqqa comme à Mossoul, les combats sont engagés. Dans la deuxième ville d'Irak, la guérilla contre l'État islamique dure maintenant depuis huit mois. Julien Lhonet, Yassine Mili et Maxime Lugier. Les tirs d'artillerie s'enchaînent, mais la bataille de Mossoul n'en finit pas. Depuis l'automne, les forces irakiennes luttent sans relâche contre Daesh. Ces dernières semaines, dans la partie ouest de la ville, la progression se fait pas à pas. Ça a été une bataille extrêmement difficile. Certains analystes disent même que ça a été la bataille de reconquête civile la plus difficile depuis la Seconde Guerre mondiale. Et là, si vous voulez, les djihadistes seraient à peu près de 1500 à 2000 et ils sont acculés dans la vieille ville. La vieille ville avec des méandres de ruelles, donc la bataille est extrêmement difficile. Normalement, on est dans les deux dernières semaines de la bataille, mais on ne sait pas encore combien de temps ça prendra. Mossoul, un fief et un symbole pour Daesh. C'est ici, en juin 2014, qu'Abou Bakar al-Baghdadi proclamait le califat islamique. L'époque de la grande conquête djihadiste semble révolue. Pour les autorités en Irak, Daesh perd chaque semaine un peu plus de terrain. Le territoire contrôlé par le groupe Etat islamique à compter du 31 mars était de 29 903 km². Après avoir contrôlé 40% de l'Etat, il ne contrôle plus que 6,8% du territoire irakien. Les territoires contrôlés par Daesh se résument désormais à ces zones en noir sur cette carte. Sa sphère d'influence se réduit en Irak et en Syrie où ses combattants sont principalement à Raqqa. La situation humanitaire là-bas devient de plus en plus préoccupante. Les gens veulent simplement vivre. Ce n'est pas tenable. On ne peut pas passer la moitié du temps à être dans les camps ou dans la rue sous la menace de Daesh. On a le droit de vivre comme n'importe quel être humain. Faire sortir Daesh de son bastion de Raqqa, l'ambition de toute une coalition et du patron de la Turquie voisine, Recep Tayyip Erdogan. l'immense Amérique. La coalition et la Turquie peuvent unir leurs forces et transformer Raqqa en cimetière de Daesh. Donald Trump entend lui aussi faire bloc en allant jusqu'à demander le renfort de l'OTAN. Résolu à éradiquer Daesh à l'image de ces mots prononcés en réaction à l'attentat de Manchester. Nous sommes totalement solidaires du peuple de Grande-Bretagne. Tellement de jeunes gens magnifiques, vivants et aimant la vie, assassinés par des losers malfaisants. Je ne les appellerai pas des monstres car ils aimeraient trop ce mot. Affrontements sur tous les fronts pour les pays de la coalition qui doivent faire face à une menace intérieure. Même affaiblie, Daesh a de la ressource pour continuer à semer la terreur. Vous aurez toujours des personnes qui s'estimeront redevables à l'égard de l'organisation de l'État islamique qui voudront continuer le combat de cette organisation en menant des attentats en Europe qui sont des attentats qui ne coûtent pas cher, qui sont relativement faciles à organiser, si je puis dire. Dans le sens, ça ne demande pas beaucoup de moyens financiers. Et donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas des jeunes ici qui auront envie d'en découdre avec les pouvoirs en place. Demain, Donald Trump s'envole vers Bruxelles pour le sommet de l'OTAN et il rencontrera jeudi Emmanuel Macron au menu de ce premier tête-à-tête, la lutte contre Daesh en Irak et en Syrie. Alors, nous avons commencé cette émission sans connaître l'identité du terroriste de Manchester. Nous avons désormais son nom de source officielle, Salam Abedi. Il serait connu des services de police. Pour l'instant, pas davantage d'informations sur le profil de ce terroriste. Juste pour revenir sur la Grande-Bretagne, Philippe Thurl, est-ce que Theresa May est interventionniste ? On voit bien que la guerre contre le terrorisme, elle se mène aussi et difficilement sur le terrain. Quelle est sa position par rapport à cela ? Alors, vous savez que en 2003, Tony Blair a suivi George W. Bush à intervenir en Irak pour justement envoyer Saddam Hussein qui était... On avait tous été informés qu'il y avait des armes de destruction massive et il savait que c'était un mensonge. C'était le début de la fin de la reine de Tony Black en Première ministre en Grande-Bretagne et il y avait un tel dégoût de la politique et le fait qu'il y a des Britanniques qui sont partis sur le fond et qui ont été tués suite à un mensonge que maintenant, on est dans une période plutôt contraire où les autorités britanniques ne souhaitent plus envoyer des troupes sur place sauf cas vraiment nécessaire et plutôt sur une politique de retrait des forces britanniques du Moyen-Orient. Par exemple, la base britannique en Afghanistan est en voie de fermeture justement parce que les sondages ne souhaitent pas que les Boïs britanniques soient envoyés sur les lignes de front. Ils sont quand même membres de la coalition internationale. Oui, non seulement les Boïs mais les avions. On se souvienne de la crise syrienne des gaz néotoxiques employés pour la première fois par Assad en août 2013. David Cameron avait voulu intervenir aux côtés d'ailleurs de François Hollande juste avant la reculade le 31 août d'Obama. Il n'avait pas eu la majorité des communes. Il n'avait pas pu le faire alors qu'il ne s'agissait pas d'envoyer des soldats au sol mais simplement entre guillemets de bombarder les objectifs militaires en Syrie. Alors nous reprenons avec cette question. Est-ce si compliqué d'anéantir définitivement Daesh ? Ben oui. Parce que nous venons de redécouvrir deux choses essentielles. Un, ce n'est pas une armée terroriste composée de vanupiers à durée déterminée mais il y a beaucoup d'organisations qui sont en tribu. C'est une organisation extraordinairement implantée dans son territoire. Elle tient le territoire. Elle le tient dans une logique de guérilla. C'est une sorte de Stalingrad, Mossoul. Et donc c'est aussi facile de prendre Stalingrad que Mossoul réciproquement. Donc oui c'est très compliqué. Deux, c'est un califat à la fois réel et virtuel. C'est-à-dire qu'il s'étend aussi et qui a réussi à se décentraliser. C'est la première organisation terroriste ubérisée avec à la fois des agents salariés, des sous-traitants, des gens qui ne connaissent même pas mais qui se retrouvent dans la logique d'eux. Et donc ce processus-là amène à une telle diversité de profils qu'il n'y a plus de profils, une telle diversité de territoires qu'il n'y a plus de territoires et que même s'il faut réussir à reprendre le territoire, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de leur survivance. C'est intéressant ce que vous dites et je me tourne vers vous Frédéric Ancel. On a fait des scènes en l'air où on disait sur le terrain, Daesh recule. On est en train en gros pas d'en venir à bout parce qu'évidemment on a bien compris qu'il y avait désormais une organisation qui rendait Daesh insaisissable, on va le dire comme ça. Mais il recule sur le terrain ? La coalition internationale elle arrive à ses fins ? Alors oui, il recule sur le terrain et je crois beaucoup à la pédagogie de la défaite infligée. C'est-à-dire que vous avez un nombre très important de jeunes gens d'Europe, des pays arabes, du Caucase qui pendant un an et deux ans n'ont vu pratiquement que des victoires, que des avancées de Daesh. Et ça a pu vraisemblablement pousser un certain nombre d'entre eux à aller au secours de la victoire qui était considérée comme la volonté d'Allah en quelque sorte. S'il y a défaites certifiées et d'autres défaites toujours aussi certifiées, on a réellement une pédagogie de la défaite. C'est-à-dire qu'à terme, beaucoup de gens risquent de se dire au fond, ce n'est peut-être pas exactement ce que Dieu voulait. Je vous le fais très court mais c'est exactement comme ça qu'on peut percevoir les choses dans un combat considéré comme apocalyptique. Ça, c'est la pédagogie de la défaite. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas eu toujours beaucoup de combattants en face. Parce que Mossoul, c'est arabe, ce n'est pas kurde. Qu'est-ce que les Kurdes vont aller faire à Mossoul et comment ils vont y être accueillis ? Mossoul, c'est arabe mais c'est sunnite, ce n'est pas chiite. Comment les milices chiites qui composent aujourd'hui l'essentiel de ce qu'on appelle l'armée irakienne vont être accueillies et comment elles sont accueillies dans la ville de Mossoul ? Par ailleurs, vous avez des tribus bédouines qui vivent carrément dans le désert d'Alanbar, donc à l'ouest du pays. Elles ne vont pas les libérer une ville. Ce n'est pas leur ville. Comment ces tribus vont être accueillies ? J'allais dire, ce n'est pas leur guerre. Donc, c'était compliqué qu'il n'y avait pas beaucoup de combattants en face et puis il y a eu beaucoup d'hypocrisie. Il y a eu quand même la complaisance pour ne pas dire la complicité à certains moments de la Turquie au nord. Il y a eu des hésitations pour ne pas dire une certaine complaisance des Américains à frapper très concrètement Daesh. Et quant aux Russes, pardon, les Russes n'ont jamais sérieusement frappé Daesh. Ils ont frappé d'autres groupes islamistes qui gênaient directement leur allié Assad mais pas tellement Daesh en réalité. Ils reculent ou pas ? Oui, alors ils reculent. Concrètement, ils reculent mais il faut bien voir de quel territoire on parle. Il y avait une véritable ville qui était Mossoul, une petite ville Raqqa, des résords à un certain moment, des ruines romaines à Palmyre. C'est quand même pas énorme. Et vous avez la vallée de l'Euphrate et quelques zones pétrolières. C'était pas énorme. Par rapport à cela, effectivement, ils continuent à reculer. Elise Pinson. Ce que je voulais noter, c'est qu'en fait, même si l'organisation d'État islamique recule, on observe quand même un phénomène d'inertie. C'est-à-dire qu'il y a encore des combattants qui arrivent et qui sont attirés par l'État islamique, même s'il est en phase de recul. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est que par ailleurs, ça s'appuie en Europe, en tout cas, sur un substrat quand même social. Et un certain nombre de gens qui basculent sont nourris par le sentiment de discrimination, par aussi la montée d'une certaine forme de rigorisme religieux. Tout ça va ensemble et fait qu'on continue encore à avoir des attentats et des gens qui se réclament de l'organisation d'État islamique. On saura après, on connaît son nom, mais encore une fois, pas le profil, on saura s'il est allé en Syrie ou ailleurs se former. Peut-être que le danger est autre aussi parce qu'on a plus de tendance à démarre. Daesh recule, donc le danger est moindre parce qu'il y a moindre de gens qui viennent en chez nous pour commettre des attentats terroristes. Quand Daesh recule, il y a ceux qui disent bon, Daesh recule, donc on va se lancer dans des attentats parce qu'on a des cellules douloureuses parce qu'il faut quand même défendre la marque ou les dirigeants. Peut-être qu'il n'y a plus les moyens de lancer des attentats comme on a connu auparavant, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voir peut-être quelques attentats comme on a vu hier soir à Manchester ou à Londres par les cellules douloureuses. D'ailleurs, avec les instructions, prenez tous les moyens que vous avez des coûteurs, des voitures pour commettre des attentats pour faire le maximum des dégâts. Et nous passons maintenant à vos questions. Sans prendre à des enfants, comment Daesh peut-il le justifier ? Comme on l'a dit, ce ne sont pas des enfants. Ils ne cherchent pas à le justifier. Au contraire, ils sont très contents d'eux. Ils l'ont fait dans le passé, ils continuent. Pour eux, ce sont des ennemis, des traîtres. Ils les sauvent d'ailleurs. Ils avaient eu le débat au moment du World Trade Center. C'est Al-Qaïda qui a eu cette question, ce qu'on appelle Al-Qaïda. Ils ont fait une fatwa pour savoir s'ils avaient le droit de tuer des musulmans en attaquant les tours. Et la réponse de la fatwa, qui fait 50 pages, c'est Dieu reconnaîtra les siens et donc les bons iront plus vite au paradis et les autres iront en enfer et donc tout le monde est content. Frédéric Ancel. Pareil pour la terrible guerre civile qui avait touché l'Algérie où un nombre de petits-enfants de bébés avaient été littéralement massacrés par les GIA exactement sur cette base-là. Certaines interprétations d'ailleurs vous donnaient le schéma suivant. Plus ils souffrent et plus ils souffrent tôt, moins ils meurent tôt, moins ils auront de chances bien évidemment de connaître cette vie de pourriture et de trahison exactement et d'aller plus rapidement et plus sûrement au paradis. Et aussi Daesh est moderne et Daesh sait que les réseaux sociaux existent et quand on frappe les enfants évidemment ça fait plus l'horreur et plus les gens vont en parler et plus les gens parlent de Daesh. L'Etat islamique perçoit-il les bombardements en Irak et en Syrie comme du terrorisme ? Frédéric Ancel. Le terrorisme n'est pas un concept qui leur appartient c'est-à-dire qu'en tout cas ils ne le revendiquent pas. Donc eux considèrent que c'est une agression contre le monde musulman de façon générale mais je me permets d'insister si nous ne le faisions pas nous serions touchés de la même manière en tant qu'occidentaux en tant pour certains qu'anciens effectivement entre guillemets croisés ou impérialistes. J'aimerais juste rappeler que l'Etat enfin l'Empire qui a été le plus impérialiste et le plus dominateur sur la quasi-totalité du monde arabe c'est l'Empire turcotoman et c'est certainement pas les Européens. Les dirigeants de Daesh seraient-ils recrutés et formés de nouveaux techniciens et artificiers ? Il dit Vincent. Sans doute ça continue la fabrique terroriste est là et tant que Daesh ne sera pas complètement détruit ça continuera. Après il y a des modes d'emploi qui circulent on n'a pas forcément besoin d'aller en Syrie pour apprendre à faire une bombe et on verra ce que l'enquête nous dira dans le cas anglais. Mais sur le TATP ils ont beaucoup progressé car c'était un explosif extrêmement volatil extrêmement dangereux une sorte de nitroglycérine en poudre et le fait qu'ils arrivent à le transporter en grande quantité sur des endroits lointains et dans des conditions qui ont beaucoup évolué depuis l'attentat de l'aéroport de Bruxelles montre une progression en technicité parce qu'ils n'ont pas simplement recopié des choses qu'on savait avant ils ont inventé des nouveaux outils des nouveaux produits des nouveaux modes opératoires en matière de bombes comme d'armes artisanales et de ce point de vue là ils ont acquis une technologie relativement impressionnante ce qui explique d'ailleurs le débat que nous avons aujourd'hui avec les Américains sur l'interdiction des ordinateurs à l'intérieur des avions qui sont dus à un raid officiellement au Yémen même si c'est une belle histoire qu'ils nous ont raconté sur l'utilisation des batteries d'ordinateurs comme explosifs à l'intérieur des avions pas seulement comme producteurs de fumée mais comme explosifs ce qui montre un vrai travail de haute technologie certes brillant bricoleur mais brillant bricoleur efficace Peut-on gagner une guerre avec les lois de la paix ne faut-il pas instaurer des lois beaucoup plus fermes ? On est déjà très très loin dans la dureté des lois non après Y compris en France c'est ça que... Oui oui en France on est assez loin la vraie question c'est la question de la résilience c'est jusqu'où on supporte les drames et jusqu'où on supporte d'augmenter le niveau de sécurité avec une perte forcément mécanique de liberté individuelle et ça personne n'a tranché Oui Juste d'un mot tout en restant une authentique démocratie la France mais aussi d'autres états comme l'Italie l'Allemagne dans les années 70 a bien résisté à des vagues de terrorisme qu'on a déjà subies dans les années 1890 les anarchistes et léonistes posaient des bombes et tuaient beaucoup de gens dans les années 30 les camelots du roi n'étaient pas très sympathiques ils n'étaient pas du terrorisme dans la rue mais ils n'ont pas fait tomber la république et puis dans les années 70 et 80 le terrorisme rouge a frappé très durement et des états qu'on considérait à l'époque sans doute avec raison comme beaucoup plus faibles que la France aujourd'hui l'Italie et l'Allemagne et tous ces états sont restés authentiquement démocratiques Une question pour vous Philippe Teur Non, je ne pense pas certainement pour le moment comme je vous ai expliqué tout à l'heure la majorité du peuple ne le souhaite pas ça donnera je pense une autre image de la police qui sera négatif pour la plupart des gens il y aura quand même peut-être plus de policiers moi je pense que ce qu'il faut dire c'est que la population peut jouer quand même un rôle très important dans la détection des attentats terroristes ce n'est pas une question seulement de réduire les libertés des uns et des autres augmenter les effectifs de police comme vous expliquez très justement tout à l'heure 80% des attentats n'ont jamais eu lieu et je pense pour une grande partie que les gens restent attentifs et c'est pour ça qu'on a toutes ces annonces tout le temps restez attentifs vigilants si vous voyez quelque chose qui ne va pas prévenez les autorités je pense que c'est ça la ligne de fond parce que si on commence à s'exciter trop je pense que trop de contraintes trop de lois trop de d'armes etc. ça va avoir un effet néfaste négatif sur la lutte qu'on mène contre les terroristes à chaque attentat c'est la consternation quand nos politiciens européens vont-ils s'attaquer aux imams qui prêchent l'islam radical à l'avoir ils font ça les expulsions d'imams les fermetures de mosquées avec des débats compliqués sur à tort ou à raison parce que tout salafiste n'est pas un terroriste tout rigoriste n'est pas un terroriste tout admirateur de Mgr Lefebvre ne va pas brûler des cinémas ou attaquer des laïcs militants on a un petit souci dans notre bonne compréhension de ce qu'on a face à nous et de la liberté d'exercer la religion mais pour ce qui est des prêcheurs de haine et de la gestion des mosquées dites radicalisées il y a eu un effort considérable avec je crois c'est délibéré le conseil d'état c'est d'ailleurs assez bien adapté à cette évolution et les mosquées sont fermées fermées remplacées notre vrai problème c'est la const en général expulsée mais quand on voulait créer un islam en France enfin de France et pas seulement un islam en France la question qui s'est posée c'est comment on crée les conditions d'une acculturation réelle avec des imams qui prêchent en français qui sont de nationalité française etc et donc ce processus là il nécessite que l'état une nouvelle fois depuis le grand sanédrin de Napoléon mettent les pieds dans un secteur dont il ne veut pas entendre parler et qu'il a sous-traité à toutes ces anciennes colonies qui sont justement qui géraient les mœurs et les coutumes et la religion de ces immigrés présents sur le territoire dont certains sont devenus français au fur et à mesure et alors là ça nécessite un gros effort sur lequel on tâtonne énormément mais je crois que c'est Jean-Pierre Chevènement qui est sur le sujet pour l'instant il était il était est-il encore sur le sujet on avance parce qu'il y a beaucoup de questions quelles étaient les failles du dispositif de sécurité ? On en a un petit peu parlé en fait si il faut parler de failles effectivement c'est que le KMK s'est fait exploser juste avant l'enceinte de la salle de concert et donc du coup effectivement là il n'a sans doute pas passé les portiques de sécurité et il n'y en avait pas et il n'y en avait pas Le Brexit aura-t-il une influence sur la coopération entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne en matière de renseignement ? Non Non je ne pense pas on en a quand même parlé à un moment en disant si la Grande-Bretagne s'en va ça va mettre en péril la coopération entre la France la Grande-Bretagne et l'Union Européenne je ne le pense pas pour la simple raison que nous sommes tous face à une menace terroriste et ce serait complètement ridicule de dire finalement parce que les Britanniques s'en vont on ne coopère plus Thérèse Hamel avait déjà très clairement exprimé quand elle était en ministre de l'Intérieur en disant alors on quitte tout mais ça non Très vite Vigipirat a-t-il déjà permis de déjouer un attentat terroriste ? Jamais Très vite Jamais Bon ben voilà une dernière question que disent les responsables musulmans britanniques sur cet attentat ? Condamne Et condamne fermement Il y a eu même une manifestation aujourd'hui de plusieurs religieux à Manchester même pour condamner et rester solidaire entre eux Et restez unis Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à C'est dans l'air en direct C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h35 On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air Tout de suite c'est à vous Belle soirée sur France 5 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada